Et bien bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une comparaison entre l'USGVARNA RIDER R112C5 et l'USGVARNA RIDER R112C Alors commençons par l'unité de coupe, le R112C5 et le R112C ont la même unité de coupe de 85 cm Là encore, le R112C5 et le R112C ont le même train arrière Niveau châssis, niveau carrosserie, tout est absolument pareil entre les deux modèles Alors qu'est-ce qui peut justifier l'écart de prix ? Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite Bien que les deux modèles aient le même moteur et la même cylindrée Il y a toutefois une petite différence que je vous expliquais un peu plus loin Vous pouvez le constater, la référence est 967 1785.02 Pour le R112C5 Le R112C, lui, a la référence 967 1784.02 Malgré cette différence de référence Vous pouvez constater que le R112C5 développe 8,4 kW Et le nom du moteur est exactement le même HS413AE Et voici les données du R112C Voilà la première différence La lubrification se fait sur ce modèle par barbotage Ce qui n'est pas l'idéal sur les terrains en dévers Comme vous pouvez le constater, sur le R112C, la lubrification se fait par pression d'huile Ce qui est bien meilleur pour un moteur afin de ne pas serrer Lors de passage en dévers Et voici en fait la grosse différence Le C5 est doté d'une boîte manuelle à 5 rapports Il faut donc passer vitesse une par une pour avancer Alors que le C est doté d'une boîte hydrostatique, c'est à dire automatique C'est à dire plus on va enfoncer la pédale de gauche Plus le tracteur va avancer rapidement A contrario, plus on va enfoncer la pédale de droite Plus le tracteur va reculer vite Niveau prix Le R112C5 est généralement affiché autour des 2899 euros Le R112C lui est affiché en général à 3339 euros Bien, j'espère que ce petit tuto vous aura servi à faire le pour Compte entre les deux modèles Pour ma part, le R112C5, je mettrai ça de côté Pour une différence de 400-450 euros Le R112C, boîte automatique Le niveau de graissage du moteur Pour les dévers, si vous ne voulez pas serrer le moteur Prenez plutôt le R112C dans la catégorie entrée de gamme Prochain tuto, on va attaquer la série D200 En français, D200 VS quelque chose Alors si vous avez envie de voir ces vidéos Si ça vous a plu Comme d'habitude, abonnez-vous Activez la cloche pour avoir les notifications Et laissez un petit pouce bleu Allez, ciao, ciao, à bientôt